Alors W, c'est l'histoire principalement de Vanessa Bell, qui était la soeur aînée de Virginia Woolf. Et c'est vrai que de commencer comme ça, ça paraît un peu réducteur, mais c'est comme ça que je l'ai rencontrée, en fait. Et c'est vrai que c'est l'interrogation première qui m'a menée à elle, c'est qu'est-ce que c'est d'être la soeur d'une écrivaine d'un tel renom ? Quelle place on a à côté d'elle, d'autant que Vanessa Bell était peintre ? Donc voilà, il y avait aussi cet intérêt à essayer de comprendre le rôle de l'art dans l'émancipation de ces deux femmes et de les suivre à travers le roman, parce que c'est vraiment un roman, c'est pas du tout une démarche biographique qui m'a animée ou l'idée de tirer de l'ombre quelqu'un qui y aurait été cantonné. Bien que voilà, des interrogations surgissent sur cette thématique-là dans le livre. Voilà, et de les suivre dans leur vie de soeur, vraiment, et de les voir grandir en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que peintre, écrivaine, et voir comment elles prennent leur place chacune, comment elles s'accompagnent, comment leur pratique nourrit à la fois celle du peintre ou celle de l'écrivaine. Et aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait, travailler aussi sur ce motif de la rivalité féminine, parce que bien qu'enferment ait un biais aussi qu'il est nécessaire de dépasser, il n'empêche qu'il est là, qu'il a commandé à leurs relations, que cette rivalité a pu commander aussi à mes relations avec ma propre soeur ou avec des amis. Donc, il y avait aussi l'idée d'essayer de comprendre d'où ça vient, ça, d'où ça part, et pourquoi c'est si difficile pour une femme de se faire une place, et pourquoi on ne s'aide pas toujours les unes les autres. Alors, il y a un passage dans le livre, parce qu'en fait, les grandes parties du roman sont entrecoupées aussi de passages où je réfléchis à sa peinture et aussi où je me mets en scène, où je mets en scène mon intérêt d'écrivaine, mon travail. Et il y a un passage où je raconte être allée à Beaubourg à une exposition, en l'occurrence, c'est « Elles font l'abstraction ». Et c'est lors de cette exposition que je rencontre vraiment Vanessa Bell. Et je cherchais déjà depuis un moment à écrire et sur des soeurs et sur une peintre. Donc là, il y avait un truc possible qui s'est offert à moi. Et effectivement, voilà, ce qui m'a frappée, c'est que, oui, elle est peu connue chez nous, mais son travail, et notamment celui de tout ce groupe dit du Bloomsbury, est beaucoup plus connu, bien évidemment, Outre-Manche. Mais Vanessa, elle a été connue avant sa soeur. C'est celle qui a connu un succès en premier. Alors que Virginia, elle n'arrivait pas à publier, en tout cas avant, à aboutir, même à terminer vraiment un roman. Donc voilà, il y avait ça aussi qui était intéressant. Il y a celle qui part bien, mais finalement, après, suite à différents événements dans sa vie, notamment de femmes, qui vont l'amener un petit peu à se retirer, à avoir une pratique de la peinture plus intérieure, plus pour elle-même. Donc qu'est-ce qui fait qu'aussi, à un moment, elle renonce, alors que c'était quelque chose de très important pour elle. Toutes les deux, il y avait cette émulation, l'idée d'être reconnue, de conquérir ce territoire masculin qu'est la reconnaissance. Qu'est-ce qui fait qu'elle se met en retrait, en fait ? Il y a eu une force d'identification, pour moi, chez Vanessa, qui m'a intéressée vraiment chez elle. Et là, j'y ai projeté, c'est pour ça que je ne disais pas une biographie, j'y ai projeté beaucoup de choses, bien que le roman se base sur leur correspondance, sur des portraits qui ont pu être faits de l'une et de l'autre, par des récits connexes, notamment d'autres membres du Bloomsbury, les lecteurs de Virginia Woolf retrouveront des références un petit peu mêlées comme ça, égrenées comme des cailloux de petits poussés, voilà, assez nouvelles, assez romans, bien évidemment. Voilà, j'ai intriqué tout ce matériau préexistant avec ma propre expérience d'aînée. C'est ça, je pose la question à un moment, pourquoi est-ce que c'est différent d'être deux sœurs ? Qu'est-ce qui est différent à être deux frères, d'autant que là aussi, la littérature, le verbe, depuis la Bible, le cas 1, voilà, ce couple fusionnel, passionnel, où de la rivalité est beaucoup traversé, je crois que ce qui fait la différence pour elles, et notamment dans leurs pratiques artistiques, c'est que le fait qu'il y ait tout simplement moins de place, qu'il y ait moins de place pour deux femmes, à leur époque et encore aujourd'hui, ce qui fait que ça peut exacerber certaines tensions. Et puis elles sont tellement construites dans un rapport de fusion qu'elles sont souvent venues à désirer les mêmes choses, y compris les mêmes hommes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501